Générique Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, le TVB a rendez-vous avec son destin européen. Les Tours en jeu affronteront tout à l'heure les Allemands de Rheinmein en demi-finale allée de la Coupe CEV, disant que les Tours en jeu n'avaient pas atteint le dernier carré d'une compétition européenne, l'état d'esprit des joueurs et les forces en présence dans ce journal. Au sommaire également, les syndicats hospitaliers font monter la pression d'un cran pour dénoncer le projet de suppression de 400 postes au CHRU de Tours. Ils étaient dans la rue aujourd'hui. Et puis, nouvel épisode de notre série Focus présidentielle. Cette fois, nous prendrons le chemin de la campagne avec un arrêt au Grand-Préssigny. Quelle place pour la ruralité dans cette présidentielle ? Comment les habitants font-ils face aux déserts médicaux ? Réponse dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dix ans après la Ligue des champions, le TVB est donc dans le dernier carré d'une compétition européenne, la Coupe CEV. Ce soir, dans une salle Grenon, chauffée à blanc, les Tours en jeu affronteront les Allemands de Rheinmein. Le TVB par favori, en tout cas sur le papier. Les joueurs le savent, à ce niveau, chaque point sera âprement disputé. Regardez le reportage de Robin Ouattrin. Salle Grenon, les drapeaux français et allemand sont en place. Tout est prêt pour la demi-finale du TVB. Contrairement à l'épopée de 2007, il ne s'agit cette fois que de la petite Coupe d'Europe. Mais la perspective d'une finale est dans toutes les têtes. Pourtant, au début de saison, l'objectif n'était pas si élevé. Le premier objectif, c'était l'écart. Et après, au fur et à mesure, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin. Et là, maintenant qu'on est en demi, on rêve toujours le cran au-dessus. Et la finale, elle est accrochable. Pour y arriver, le TVB pourra compter sur des hommes d'expérience et des serveurs de qualité. Le service a d'ailleurs été bien travaillé hier après-midi, lors de l'une des dernières séances d'entraînement. Mais le plus important ce soir pour les hommes de Giampaolo Medehi restera l'état d'esprit. On a respect pour tout le monde et on n'a pas peur, ça c'est sûr. Il faut rester concentré sur tout chez nous, jouer à un autre niveau. Et je pense qu'on peut arriver à gagner le match. On peut dire qu'il faut gagner. Pas importe si on fait des fautes, si notre niveau n'est pas au top. Mais là, il faut gagner, il faut que l'équipe donne tout pour gagner. Les joueurs de Francfort ont découvert la salle Grenon sans pression hier. Dans l'effectif allemand, il n'y a que deux joueurs de plus de 25 ans. Une inexpérience qui fait de Francfort l'outsider de cette rencontre. On n'est pas favoris. Il y a de grands noms dans l'équipe de Tours. On n'a pas de joueurs comme eux. Personne ne nous donne aucune chance, mais dans le volet, on ne sait jamais. On va jouer ce soir et quand on finira ce match, on se tournera vers le suivant. Tours devra donc se méfier de cette équipe décomplexée, mais il ne devrait pas y avoir de problème de motivation. Car si final il y a, le match retour se jouera à Grenon. Voilà, et puis restez avec nous juste après ce journal pour suivre la rencontre des Tours en jeu. Match commenté en direct sur TV Tours à partir de 20h, rediffusé à minuit 15 et demain à 15h30. Il y a eu les lettres envoyées aux élus et à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. C'est maintenant l'heure de la mobilisation dans la rue pour les syndicats hospitaliers. En cause, ce projet de suppression de postes au CHRU de Tours 400 postes, dont nous vous avons déjà parlé ici même. Nouvelle étape cet après-midi, les syndicats sensibilisent les Tours en jeu. Aurélie Renaud avec Adrien Portron. Ils sont ambulanciers, aides-soignants, infirmiers. Ils sont tous salariés du plus gros employeur du département, le centre hospitalier de Tours. Ils sont opposés au plan de restructuration du CHU, qui prévoit une suppression d'au moins 350 postes. Anita est infirmière de nuit, elle travaille en neurochirurgie. Dans son service, elle estime que la situation est ultra critique. À force de s'épuiser, le risque, c'est qu'on fasse des erreurs. Dans l'avenir, notre directrice parle d'une gestion des patients avec du lean management, c'est-à-dire gérer des patients comme on gère une voiture sur une chaîne de montage. Il n'y a plus. On enlève tout le côté soignant, c'est-à-dire le soin, c'est aussi la parole. C'est aussi pouvoir rassurer un patient. Dans les rangs de l'intersyndical, on n'hésite pas à évoquer le burn-out de certains employés, voire le dégoût du milieu hospitalier. Il y a des agents qui sont écœurés de leur métier. Elles adorent leur métier, mais par le manque de personnel, par la cadence, elles finissent par détester leur métier. Donc elles finissent par faire une reconversion ou aller travailler ailleurs. Réduire les dépenses, l'intersyndicale n'est pas contre. Ce qu'elle ne souhaite pas, ce sont les suppressions de lits conventionnels, rimant avec l'augmentation de lits ambulatoires. Cet après-midi, les Tourangeaux étaient invités à signer une pétition. L'ambulatoire s'est trop vite expédié. On ne sait pas les suites. Quand c'est quelqu'un qui a été opéré, comment voulez-vous qu'on sache ? Est-ce que ça va donner quelques temps après, quelques jours après ? Il y a quand même un minimum. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut faire des économies, pas forcément sur les choses les plus importantes. Je pense qu'en ce moment, on voit suffisamment de choses sur les casseroles politiciennes et autres sujets assez déroutants qui font qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut faire des efforts. Bientôt, la pétition sera adressée à la direction du CHU, à l'Agence régionale de santé et à la ministre Marisol Touraine. Fait divers avec deux informations en bref. D'abord, cet homme retrouvé mort ce matin à Azé, près de Vendôme. Il gisait dans le lavoir de la commune. C'est un passant qui a alerté les secours. Il s'agit d'un non-agénaire dont l'identité a été rapidement établie. L'enquête s'orienterait vers une mort naturelle. La gendarmerie précise que cette découverte n'a aucun lien avec la disparition du couple de Torre-la-Rochette à 10 km d'Azé. Maurice et Jeannette Chailloux sont recherchés depuis le 7 mars. Et puis, en Indre-et-Loire, à Rillet, près de Château-la-Vallière, un homme est décédé aujourd'hui dans un accident de la route. La victime se trouve à l'arrière de la voiture quand le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Sous la violence du choc, le passager, âgé de 77 ans, a été éjecté avant de décéder. Il était originaire de Savigny-sur-Latant. La présidentielle, J-26 avant le premier tour. Notre reportage ce soir est consacré aux territoires ruraux. Focus présidentiel, c'est maintenant. Les territoires ruraux confrontés au problème récurrent de la désertification médicale. La région centre-val de Loire est d'ailleurs la région française la plus défavorisée dans ce domaine. Exemple, au Grand-Présigny, au sud de l'Indre-et-Loire, l'un des deux médecins est parti en retraite et n'a pas été remplacé. C'est un nouveau coup porté au fragile équilibre démographique et économique de ce village de 1000 habitants. Ces derniers réclament aujourd'hui que la ruralité devienne un thème central de cette campagne. Le reportage d'Adrien Portron. C'est la plus grosse préoccupation pour ce petit village de 900 habitants, retrouver des médecins. Suite au départ à la retraite de l'un d'eux, il est compliqué d'en attirer de nouveau. A l'approche de la présidentielle, la désertification médicale, tout le monde y pense dans le village du Grand-Présigny. Sans médecin, un village, il est mort. C'est comme un village sans école, c'est le début de la fin. Il y a les moments quand c'est pas urgent, on prend rendez-vous et c'est pas bien méchant. Mais il suffit qu'il y ait un cas grave, on fait comment ? Sans médecin, s'il faut faire 12 kilomètres à chaque fois, si c'est grave, on fait comment ? Une majorité de personnes dans ce village sont des seniors. Il devient de plus en plus compliqué de se déplacer seul. C'est le cas d'Hélène. Avec un manque de médecin, cet octogénaire se verrait tributaire des autres. Il faudrait que ce soit ma fille qui m'emmène, ou quelqu'un d'autre, ou que je prenne un taxi, mais c'est pas possible quand on est malade. C'est pas possible. Ce qu'attendent les Présinois, c'est une politique de santé publique et un gouvernement qui facilite l'installation de médecins dans le milieu rural. Pour l'unique médecin du village, impossible de partir à la retraite. Moi, je suis pas loin de la retraite, donc j'avais toujours dit que je m'arrêterais assez tôt, et puis finalement, je ne sais pas que j'ose pas, c'est que j'ai plus envie, parce que je vois bien que les gens ont besoin de nous. C'est un effet boule de neige qui est en train de s'abattre sur ce petit village. L'absence de médecin entraînerait d'autres soucis. Et c'est le pharmacien du village qui en serait le premier touché. Avec le départ à la retraite du premier médecin, il ne cache pas sa veste de clientèle. Une pharmacie qui perd un médecin, ça pose des gros problèmes de clientèle, c'est une évidence, puisque tous les gens qui iront voir ailleurs ne reviendront pas forcément au Grand Pressigny prendre leur médicament. C'est là le problème. La situation est alarmante pour le Grand Pressigny. Aujourd'hui, cette situation s'invite dans de nombreux villages de France. Avec une population vieillissante, les soins de proximité deviennent indispensables. Le Grand Pressigny continue son combat, tout en espérant qu'avec l'arrivée du nouveau président, la politique de santé va être améliorée. Un sujet qui reste pour le moment délaissé. Retour à présent sur le dossier PrimaGaz à Saint-Pierre-des-Corts. Nous l'évoquions ici même, les activités à risque de l'opérateur quitteront Saint-Pierre d'ici trois ans. Sans cette maison, riveraine de l'usine devrait donc retrouver leur valeur immobilière d'origine. Ça, c'est pour la bonne nouvelle, car PrimaGaz va déménager ses installations dans une autre commune d'Indre-et-Loire, à Druille, près de Vrilandry. Vous allez le voir, la population est partagée. La manne financière attendue ne suffit pas à faire taire les inquiétudes. Audrey Champigny. D'ici 2021, ces deux imposantes bonbonnes de gaz auront complètement disparu du paysage de Saint-Pierre-des-Corts. Démantelée entièrement, l'usine PrimaGaz devrait être relocalisée ici, dans ce champ, au beau milieu de la campagne à Druille. Entre les nuisances qu'apporterait le trafic de 15 camions par jour, la dépréciation éventuelle de la valeur des maisons et la sécurité, certains habitants voient ce déménagement d'un mauvais oeil. Bien entendu que PrimaGaz a une expérience de stockage de gaz depuis de longues années, seulement il n'y a pas de risque zéro, de leur aveu même. Et donc une cuve qui explose, c'est une zone non habitable de 300 mètres. En réalité, on s'aperçoit quand il y a des zones d'explosion, et notamment de camions, parce qu'en fait le danger vient encore plus des camions que de la cuve, c'est 700 mètres de souffle pour les habitants. Pour d'autres, pas plus d'inquiétude que ça. De plus, une enveloppe de 50 000 euros par an, ça ne se refuse pas. Ça représente presque 50% supplémentaire d'investissement, de budget d'investissement, puisqu'il faut savoir que le budget d'investissement d'une petite commune comme Druille, c'est à peu près 100 000 euros, 100 à 120 000 euros par an. Ça peut apporter du bien à la commune, il faut écouter. Ça ne vous inquiète pas, vous ? Vous n'avez pas peur que si jamais ça pète ou quoi ? Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. En attendant, le projet est encore à l'étude et une enquête d'utilité publique doit être faite. Côté aménagement, l'installation coûterait environ 6 millions d'euros, dont 60% seraient à la charge de l'État et des collectivités. Un clin d'œil à présent, un clin d'œil à Lewis. Lewis, c'est un chat emmuré, tenez-vous bien, pendant 12 jours dans une maison de tour et retrouvé vivant. Le chat s'était faufilé dans une ouverture que les propriétaires de la maison ont rembouché, sans savoir que Lewis se trouvait à l'intérieur. La famille est restée plusieurs jours sans nouvelles du chat et pour cause. Et puis, dimanche dernier, des miaulements provenant du mur les ont alertés. Lewis est maintenant en bonne santé. Le Tour FC avait besoin d'un entraîneur diplômé pour finir la saison de Ligue 2. Après le renvoi de Fabien Mercadal, mi-février, les dirigeants ont privilégié la solution maison. Gilbert Zunekin, jusqu'à présent directeur du centre de formation, est nommé entraîneur principal. Âgé de 60 ans, Gilbert Zunekin fera équipe avec Noureddin Elwardani, qui a assuré l'intérim. Rendez-vous ce vendredi pour le prochain match contre le Red Star. Le Tour FC est actuellement 17e à égalité de points, avec le premier relégable au cerf. Restez avec nous, dans quelques instants nous nous dirons, sale grenon pour cette demi-finale allée de coupe CEV entre le TVB et les Allemands de Rheinlein. A tout de suite.